Salut l'ami, c'est Jimmy, enchanté, je te souhaite la bienvenue sur ce contenu. Dans cette vidéo, je te parle alimentation, et plus précisément, je vais revenir sur le test ImmuPro dont j'ai reçu les résultats il y a quelques semaines maintenant. Si c'est la première fois que tu vois ma tête, ou si tu ne sais absolument pas de quoi je parle, pas de panique, je vais réexpliquer brièvement de quoi il s'agit. Si tu connais déjà la teneur du test et que tu veux directement en venir au fait, je t'invite à aller à la minute suivante pour avoir mon feedback directement après ces deux mois. Alors fin décembre, j'ai réalisé un test qui s'appelle ImmuPro. Ce test te donne une photographie de tes réponses immunitaires à l'encontre de certains aliments. Ce qui est analysé, c'est le taux d'un certain type d'anticorps, appelé IgG, et qui, selon leur niveau, caractériserait des allergies dites retardées de type 3. Pour exemple, dans mon cas, parmi les 270 aliments qui ont été passés au crible, le gluten, le maïs ou la noix de coco avaient un taux anormalement élevé d'IgG. Ces allergies retardées de type 3 ne sont pas à confondre avec les allergies de type 1, qui sont des allergies avec des réactions immédiates, fortes, et qui nécessitent des soins médicaux rapidement. Ce taux anormalement élevé d'IgG pourrait induire une réponse inflammatoire de ton organisme et induire des effets symptomatiques retardés à pouvoir aller de quelques heures à plusieurs jours après l'ingestion de l'aliment. Migraines, surpoids ou problèmes de transit pourraient être liés à ce taux anormalement élevé d'IgG. Il y aurait en quelque sorte une mauvaise tolérance de l'aliment dans ton organisme. J'ai eu plusieurs questions suite à la première vidéo, soit dans l'espace commentaire, soit via Instagram en message privé, et ça montre quand même assez bien qu'on est tous plus ou moins de plus en plus alertes par rapport à l'alimentation et par rapport aux effets qu'elle pourrait induire sur notre corps. Si tu veux connaître mon rapport personnel à l'alimentation et avoir davantage de détails sur le test, je t'invite à consulter ma première vidéo juste ici, qui contient quand même beaucoup de détails, qui est d'une durée d'environ 20 minutes. Tu peux aussi consulter le site du laboratoire, dont je te mets le lien dans la barre de description de cette vidéo. Alors, la première phase requise après la réception des résultats, c'est la phase d'exclusion. On te demande, entre 5 et 8 semaines, d'exclure les aliments qui ont été identifiés avec un taux anormalement élevé ou un taux très anormalement élevé. On dit que ce sont les aliments déclencheurs. Dans mon cas, il s'agissait de 12 aliments, dont le gluten, l'avoine, le maïs, la noix de coco, la levure, l'orge, les pôtres, etc. Alors, comment ça s'est passé pour moi ? Je n'ai pas commencé immédiatement le régime d'exclusion après la réception des résultats. J'ai attendu un tout petit peu. Déjà parce que j'ai pris le temps de consulter l'ensemble des documents qui m'ont été envoyés avec les résultats d'analyse. Et j'ai pris le temps d'identifier ce qui, dans mon alimentation actuelle, allait être modifié et les aliments que j'allais devoir exclure dans l'immédiat. J'ai ouvert mes placards et j'ai regardé ce que j'avais à retirer. Dans mon cas, ça a été les flocons d'avoine, ça a été également le miel, mais aussi la noix de coco râpée ou encore du maïs en boîte de conserve. Durant les premiers jours d'exclusion, j'ai fait quelques erreurs du fait que je n'avais pas encore l'automatisme de penser à l'intégralité des aliments que j'avais à exclure de mon alimentation. Tout ça s'est mis en place tranquillement, petit à petit, dans ma tête et je me suis mis à observer et à lire les étiquettes avec plus d'attention qu'habituellement. Et j'ai notamment été encore plus attentif sur les produits transformés. J'en achète pas énormément, mais ça m'arrive quand même. Normalement, dans le régime d'exclusion, il faut suivre un système de rotation des aliments. C'est-à-dire que durant 4 jours, par exemple, tu vas manger certains types d'aliments et tu vas changer les 4 jours suivants. Pour être franc, je n'ai pas suivi ce protocole de rotation. J'ai suivi le protocole d'exclusion, mais pas celui de rotation des aliments, surtout par envie. Je trouvais ça trop contraignant pour moi, dans l'état actuel des choses, de faire des rotations aussi fréquentes. En réalité, l'objectif de ce système de rotation, c'est de te pousser à ne pas manger la même chose tous les jours. En revanche, d'exclure certains aliments de mon alimentation, ça m'a poussé à trouver d'autres alternatives. J'ai notamment arrêté réellement le gluten. Enfin, j'y reviens juste après. J'ai retiré en tout cas les céréales sous forme brute que j'ingérais encore contenant du gluten. Et j'ai trouvé d'autres alternatives. Ça m'a permis de me rendre curieux. J'ai notamment découvert les flocons de millet, les flocons de riz, les flocons de sarrasin ou encore les flocons de quinoa. En revanche, je n'ai pas acheté des produits qui étaient complètement garantis sans gluten. Effectivement, il peut y avoir des traces de gluten que tu retrouves, au même titre que d'autres choses, que tu retrouves dans les aliments que tu achètes. Et il faut vraiment qu'il y ait la mention garantie sans gluten pour être sûr qu'il n'y a pas de traces de gluten. Alors, je ne sais pas combien peuvent être impactantes les traces de gluten dans le régime d'exclusion. Si le laboratoire, et je sais que le laboratoire passera par là, si l'équipe du laboratoire peut nous donner des indications là-dessus. Pour moi, mais également pour vous qui s'intéressez à ce sujet. De nous indiquer si les traces de gluten ou d'autres aliments à exclure peuvent être impactants dans le régime d'exclusion. Pour le miel que j'avais à exclure, je l'ai remplacé par de la stevia, que je n'achetais pas habituellement. Mais ça m'a également permis de découvrir d'autres choses, comme la sève de quittule. Je n'ai pas eu de difficulté à proprement parler pour exclure les aliments qui étaient identifiés comme déclencheurs. Parce que j'avais déjà une certaine attention portée à mon alimentation. Et ça m'arrivait déjà d'exclure certains aliments. Pour une personne pour qui tout ça est nouveau, et pour qui la démarche de modifier son alimentation est nouvelle. Il y a tous les documents fournis qui peuvent être un excellent appui, avec notamment des détails sur les aliments déclencheurs. Et également un livre de recettes pour vous accompagner dans votre mode d'alimentation. Également, j'ai eu l'occasion de poser des questions en direct au laboratoire, qui m'a répondu de manière efficace et rapide. Maintenant, je suis censé passer à la phase de provocation. C'est une phase qui consiste à réintégrer de façon isolée les aliments qui ont été identifiés déclencheurs, comme déclencheurs pour savoir lequel est réellement provocateur de symptômes. Par exemple, chez moi, il s'agirait de réintégrer les flocons d'avoine, seul, et de voir si, effectivement, j'ai des désagréments qui sont causés par l'ingestion de l'avoine. Et ensuite, de le retirer, et d'intégrer comme ça, petit à petit, de façon isolée, chacun a des aliments identifiés avec un taux anormalement élevé d'IGG. Alors, j'ai dit censé commencer la phase de provocation parce que j'ai un transit qui est assez déréglé en ce moment. Et j'ai besoin que ça se stabilise avant de passer à la phase de provocation. Sinon, ça pourrait simplement fausser les données. Sur ce point, et au-delà de mon cas personnel et de l'ensemble de ces variables, il faut que tu saches que tes intestins sont composés d'une vraie population à part entière. C'est la population du microbiote, c'est-à-dire l'ensemble des bactéries qui ont investi ton système digestif. Et lorsque tu as un type d'alimentation, le microbiote s'organise en fonction de cette alimentation. Et si tu modifies profondément ton alimentation, le microbiote se dérègle et tu peux connaître des désagréments de type digestif jusqu'à stabilisation. Alors, je ne sais pas si ça t'arrive, mais moi, j'ai souvent un fort dérèglement sur l'ensemble de mon corps aux intersaisons. Je perds déjà mes cheveux en temps normal, mais aux intersaisons, je les perds encore plus. Et j'ai souvent un transit déréglé à ce moment-là. Il faut également savoir que je suis suivi pour une pathologie intestinale particulière. Et que fin février, après environ un mois du régime d'exclusion, j'ai fait une analyse de sel qui mesure le taux d'inflammation du système digestif. J'étais à 60, et il s'avère que le taux était inférieur à une précédente analyse de sel. Mais je ne peux absolument pas affirmer que ce taux d'inflammation était directement lié à l'exclusion des aliments identifiés comme déclencheurs. Aujourd'hui, je suis en attente d'une nouvelle analyse de sel pour mesurer encore ce taux d'inflammation. Donc, je te tiendrai au courant dans la prochaine vidéo qui sera publiée dans plusieurs semaines. Si tu souhaites tenir au courant, je t'invite, bien sûr, si ça n'est pas encore fait, à t'abonner à cette chaîne. Voici pour le point de suivi du test de me pro après ces deux mois. Cette vidéo touche à sa fin. Il va être le temps de nous dire au revoir. Je sais, ça te brise le cœur. Je te donne rendez-vous dans quelques semaines pour la dernière vidéo sur le sujet. Mais avant de partir, je t'invite à donner vie à ce contenu et laisser ta trace dans l'espace commentaire de cette vidéo. Tu peux également me poser des questions. Si je n'arrive pas à y répondre, le laboratoire se fera certainement un plaisir d'y répondre puisque j'ai vu qu'il l'avait fait pour la précédente vidéo. Pour visiter le site du laboratoire, si le sujet de la tolérance alimentaire t'intéresse ou si tu veux en savoir plus sur le test, comme je te le disais, tu trouveras le lien d'accès dans la barre de description de cette vidéo. Je te remercie d'avoir regardé ce contenu jusqu'au bout. Je te dis à une prochaine. Et en attendant, n'oublie pas que le monde appartient à ceux qui s'éveillent tôt. Salut !